bienvenue sur le premier exercice de d'after effect alors pour comprendre after effect je vais vous donner un exercice à partir d'un fichier photoshop en multi couches et en multi calques précisément pas multi couches faut être précis multi calques et on va d'abord fabriquer ce fichier qui sera un fichier photoshop et ensuite on va l'importer dans after effect et on va regarder comment le manipule dans after effect et je vais faire cette démonstration pas à pas de façon à ce que vous compreniez bien les fondamentaux du logiciel et que vous puissiez après être autonome dans les apprentissages de ce logiciel alors pour cela je vais faire je me mets sur photoshop vous voyez que s'il indique bien ps qui signifie photoshop c'est l'acronyme de photoshop et nous faisons nouveau fichier alors voilà je suis le réglage et nominal on dit que c'est un réglage nominal puisqu'on voit qu'on est à 1000 pixels par 1000 pixels en 72 dpi couleur rvb fonds transparents etc mais pixels carré tous ces informations sont vraiment très importantes d'abord parce que quand vous allez commencer un projet il faut déterminer où va ce projet si c'est un projet d'édition bien sûr vous allez travailler en millimètre ou en centimètre si c'est un projet dont vous ne connaissez pas la provenance enfin le ou en rapport avec l'écran vous pouvez éventuellement travailler en pouces ou en points voilà mais ça se fait rarement j'ai pour ainsi dire jamais fait de mon existence je travaille principalement en pixels ou soit en millimètre ou en centimètre et ensuite vous pouvez identifier la résolution c'est la résolution de l'écran vidéo qui correspond à du pixel par pouce et attention à ne pas confondre avec pixels par centimètre parce que ça n'est pas la même chose dans un pouce vous pouvez mettre plusieurs centimètres donc ça va pas faire la même définition et on travaille traditionnellement pixels par pouce avec 72 voilà tout simplement si on voulait on pourrait aussi faire le double mais ça on le verra ultérieurement c'est une ruse d'after effect qui peut être très très utile ensuite vous avez le choix avec plein de niveaux de l'une de sélection de couleurs soit en bitmap soit au niveau de gris soit en cmgn soit en couleur lab ou soit en rvb couleur rvb rouge vert bleu c'est la synthèse additive ça on appelle ça la synthèse additive alors que le cmgn est la synthèse soustractive et la synthèse additive c'est ce que l'on utilise pour la vidéo et ça c'est 8 bits par pixel donc chaque pixel est codé sur 8 bits de puissance 8 tout simplement alors ensuite je peux choisir d'avoir un fond transparent blanc noir etc une couleur d'arrière-plan personnalisé voilà vous pouvez faire ce que vous voulez mais pour l'exercice qui m'intéresse c'est transparent alors parfois il ne propose pas ça suivant votre version de photoshop et ça peut être un fond blanc et là bas si oui je vais faire je vais démarrer en fond blanc comme ça je vais vous montrer comment convertir un fond blanc en fond transparent et enfin l'espace colorimétrique alors il vous avez le choix mais je choisis en général l'espace de travail rvb le plus simple celui pour la vidéo et je ne touche pas trop à ça c'est plutôt les imprimeurs ou les techniciens de diffusion qui touche à ce genre de choses en général quand vous travaillez on vous donne des normes et on vous dit vous travaillez avec ce profil de couleur et pas un autre et ensuite pixels carrés c'est essentiel parce que vous avez le choix avec plein plein de pixels faites attention ça ce sont des pixels anamorphosés on ne les utilise pas sauf cas spécifiques bien identifiés donc quand on commence un projet on est en pixels carrés voilà donc maintenant on a 1000 pixels par 1000 pixels à 72 dpi en couleur rvb sur un fond blanc qu'on va transformer en fond transparent et ensuite nous avons un espace de travail rvb et nous sommes en pixels carrés c'est à dire suffisant pour commencer ce travail donc je fais créer donc il ya une image qui s'affiche là cette image c'est un carré blanc qui fait 1000 pixels par 1000 pixels on peut toujours vérifier ces informations en allant dans images fur taille de l'image et vous avez une information intéressante voyez que ça reste en centimètres mais en réalité on peut être en pixels on voit combien qu'on fait 1000 pixels par 1000 pixels mais ça ça peut être une ruse aussi vous voyez bien qu'il ya une translation entre les pixels et les centimètres c'est quand même possible ça signifie que si je devais imprimer cette image il faudrait que je l'imprime à 150 dpi ça voudrait dire que cette image est nominale à 15 cm voilà si je la réduisait à 15 cm je pourrais commencer à l'imprimer ça peut être très très utile dans certains cas pour imprimer des images vidéo donc mais c'est pas le sujet de mon cours mais garder ça à l'esprit et réfléchissez et fait des expériences donc je fais ok voilà on est content on a et on a un arrière-plan alors ça l'arrière-plan me pose des problèmes ça ça arrive par défaut et dans photoshop l'arrière-plan peut très très utile mais généralement on fonctionne par calque donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer deux fois et je vais l'appeler cercle rouge voilà et vous voyez que j'ai toujours mon fond blanc mon cercle rouge va pas apparaître par magie va falloir que je construise mais ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner tout donc je fais contrôle à ou alors je vais dans édition sélection pardon tout sélectionner ces contrôles à voyez que adobe a très bien fait l'ergonomie de son logiciel puisque tout sélectionner c'est accompagné ça et un rappel sur son raccourci clavier contrôle 1 et là je vais faire supprimer en faisant supprimer ou retour arrière sur mon clavier de pc voyez que je j'ai un fond maintenant transparent sur lequel je vais pouvoir faire mon cercle rouge alors pour faire mon cercle rouge je vais dans l'outil sélection je fais outils sélection circulaire et là je pose et je tire et il va me faire un cercle je vais il ne s'affiche pas et c'est un bug d'affichage je suis désolé mais si je fais édition remplir avec une couleur en l'occurrence avec du rouge cette fois ci voilà que j'ai un cercle rouge tout simplement et ça vous pouvez le faire sur n'importe quelle version de photoshop ça change pas grand chose alors ensuite je vais créer un nouveau calque alors regardez bien nous sommes bien en calque et on va aller chercher à droite l'icône avec 5 le 5 petites 5 petits traits je vais faire un nouveau calque et ce calque je vais l'appeler carré bleu tout simplement alors là maintenant je retourne dans mon outil sélection en haut à gauche ici je fais outils sélection choisi et rectangle sélection et là je fais un rectangle et je vais refaire la même chose remplir avec voilà il me remplit sur le cercle c'est pas normal c'est pas grave je recommence j'ai quelques problèmes de avec cette version là j'ai quelques problèmes de bug et là je vais pouvoir mettre du bleu voilà avec la fonction remplir donc j'ai la fonction remplir donc on va la trouver soit ici majuscule F5 soit avec majuscule retour chariot aussi voilà donc mon image est prête pour être enregistré et mise dans After Effects où on va pouvoir l'animer donc je l'enregistre et je l'enregistre naturellement sur After Effects tout simplement et je vais prendre la version 04 car j'ai fait plusieurs essais et c'est bon voilà tout simplement et on va ouvrir After Effects pour importer ce fichier c'est parti c'est parti c'est parti